Générique C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Le samedi 9 janvier 2021, Mgr Jean-Salomon Lézoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a ordonné trois nouveaux diacres et onze nouveaux prêtres pour le compte de sa circonscription ecclésiastique. C'était en présence de Mgr Maurice Konankoissy, évêque émérite de Dalois, et Jean-Baptiste Aquadon, chapelin de sa sainteté. La cérémonie de ces ordinations diaconales et presbytérales qui s'est déroulée à la place des ordinations de la cathédrale Saint-André de Yopougon a aussi eu la participation de vicares généraux des diocèses d'Abidjan, de Saint-Pédro et d'Odiéné, puis celles des prêtres religieux et religieuses du diocèse de Yopougon. Les parents et amis des nouveaux ordinances sont venus nombreux soutenir les élus. À l'entame de Sondromélie, Mgr Lézoutier a tenu à rendre hommage à feu Mgr Laurent Acran-Mandjot, évêque émérite de Yopougon, qui a présidé plusieurs ordinations au même endroit avant son rappel à Dieu, dont les siennes. Chasteté, pauvreté et obéissance. Le prélat a rappelé ces trois vertus évangéliques aux élus avant de développer le thème central des textes liturgiques qui est l'humilité. L'Église est l'épouse mystique du Christ, et le Christ est la tête et nous sommes le corps. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, moi je suis l'ami de l'époux, c'est-à-dire le Christ. Et ma mission c'est juste pour le montrer comme le Messie, j'ai rempli ma mission, c'est le Messie qui est l'époux de l'Église. Et je suis content. Et c'est ce que je vous demande, chers frères. Ne forcez pas les dons, parce que Jean-Baptiste dit, un homme ne peut avoir que ce qui lui est venu du ciel. On ne lui a pas donné le don de miracle, il ne force pas. Il est le plus saint des prophètes, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'est plus qu'un prophète et tout ça, mais il ne fait pas de miracle. Ne forcez pas, vous avez d'autres dons. Mais les évangélistes, ils ont écrit, etc. Et saint Thomas est théologien, il n'a pas besoin de faire des miracles. Donc, dans votre devoir d'État, vous trouverez la joie dont Jean-Baptiste parle. J'ai fait mon devoir, ma joie est parfaite. Je dois montrer le Christ comme prophète, je suis content. Cherchez votre joie dans l'accomplissement de votre devoir d'État, qui est très discret. Ce que le prêtre fait est très discret. Vive la chasteté, on ne voit pas. Vive la pauvreté, on ne voit pas. L'obéissance et tout ça, on ne voit pas. Quand tu dis ton brevière, quand tu prie ton chapelet, quand tu fais ton adoration, quand tu es ponctuel, tout ça, ça ne se voit pas. Mais tu as la joie du serviteur quelconque. J'ai accompli mon devoir, c'est la joie que Jean-Baptiste nous recommande. Grands moments et rites qui ont ponctué la célébration. D'abord, les rites d'ordination diaconale. Ensuite, les rites d'ordination presbytérales. T'es beau temps, tu m'as appelé. Lui que le Père a consacré par son Esprit Saint. Je l'ai doulé. Seul le baiser de paix n'a pas été fait en raison du respect des mesures sanitaires liées à la Covid-19. On retient que Jésus a ordonné les prêtres de son vivant et il a dit, faites ceci en mémoire de moi et nous continuons d'ordonner des prêtres comme Jésus nous a demandé de le faire. J'étais ici à la Côte d'Ivoire depuis 2019 et vraiment je suis très heureux d'être ordonné, diacre et prêtre aussi à la Côte d'Ivoire où la spiritualité vient du fond du corps, dont les personnes te font sentir comme à ta maison, comme chez toi. Là, après dix années passées au séminaire dans les maisons de formation, le Seigneur me fait la grâce de me choisir comme prêtre, comme son prêtre pour répandre sa bonne nouvelle. Comment ne pas lui dire merci ? C'est une action de grâce pour moi aujourd'hui. Le Seigneur qui m'a appelé, qui fait de moi diacre de l'église catholique. C'est une grande joie, une joie qui marque le service auquel je suis appelé. Cette édition d'Information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie.